et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va être nickel aujourd'hui nouvelle vidéo du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est très simple je vais vous parler d'un site de montage que j'ai apprécié énormément que je trouve extrêmement bien mais qui est très peu connu sur téléphone donc ios ça m'a su oui je fais mes montages sur ios qui est du coup une application qui me permet de monter donc l'application est sans pub enfin il y en a une de base mais qu'on peut effacer simplement tu cliques sur la partie quoi et tu l'effaces simplement c'est gratuit totalement gratuit voilà je vous la conseille je vous expliquerai juste après pourquoi faut que vous essayez et pourquoi ça sera une des meilleures applications pour moi voilà donc simplement donc on passe tout de suite à l'intro du coup les gars on vous verrez le téléphone à côté donc au fur et à mesure que je vous explique l'application ce qu'on veut faire dessus donc là vous voyez c'est le home du coup c'est l'endroit où on arrive lorsqu'on lance l'application donc c'est l'endroit où vous avez fait vos projets qui sont marqués donc les édits pour aller dans les stories bon ça je sais pas exactement ce que c'est je débute dessus les travaux que vous avez fait dessus donc ça revient un peu les mêmes c'est des projets mais enfin c'est c'est pareil les projets des works c'est ce que vous avez dessus et que vous auriez peut-être pas terminé vous avez des tutoriels en haut vous avez des fils des musiques des sons ça fait sur une vidéo donc j'ai déjà tourné ce qui est sur ma chaîne en ce moment j'ai complètement oublié de vous dire le nom ça s'appelle vn tout simplement il y a vn majuscule il n'y a aucune autre lettre à rajouter donc on est directement sur le site de montage du coup vous avez juste à cliquer sur vos projets donc c'est ce que j'ai fait ou d'aller dans le petit plus qui est en bas de base du coup on retourne sur le montage c'est la vidéo de celle je crois que c'était session chill et grosse chute donc ce que vous pouvez faire avec vn simplement c'est vous pouvez monter couper comme ça vous pouvez rajouter des filtres bim bam de ce que vous voulez qui sont proposés par l'application des effets de retour de par exemple ici white spinning voilà pour faire un montage assez stylé donc il régale quoi enfin il ya tout ce que vous voulez donc là l'endroit où il ya des lettres donc c'est pour dégager vos vos parties vos clips le son c'est pour régler le son ensuite je sais pas donc je sais pas vraiment à quoi ça sert le bg mais c'est pas grave crop bah c'est c'est facile c'est pour choisir la taille de la vidéo simplement free bah ça c'est vous qui choisissez la taille c'est pas difficile je remettre à l'origine comme ça voilà vous pouvez choisir les différents mois du coup je prends du 16.9 parce que c'est la taille de youtube pour les miniatures et pour les vidéos après il ya des photos d'instagram tik tok enfin après les trucs proposés et configurer sur le l'application directe après aussi vous pouvez rotate donc c'est pas difficile à comprendre les rotations donc l'écran tourne vous avez aussi vous pouvez très bien régler l'opacité donc si vous voulez que ce soit flou faire un flou ou net et chose très importante avec qui m'a séduit parmi c'est le zoom on peut faire des petits zooms alors sur des petits clips je vais vous montrer voilà donc ici on a un là de petits clips qui dure 4,5 secondes du coup je vais rajouter un zoom donc un zoom ça permet que l'écran il grossisse tout simplement qui zoom et le zoom out c'est l'inverse c'est l'écran qui est déjà zoomé qui se dézooment tout simplement voilà après aussi vous avez la freeze frame ça permet de que la photo reste la même quand ou la partie de la vidéo reste la même pendant un certain temps vous pouvez aussi forward c'est pour la rajouter en pièce ici pour mettre une double vidéo un fond avec une vidéo plus facile que ça donc vous pouvez aussi revenir en arrière parce que ça nous arrive de nous tromper sur une manip faire un truc dans lequel on ne voulait pas le faire on s'est trompé de bouton donc vous faites un retour quand un bac sur la flèche qui retourne vous pourrez avancer si vous êtes trompé et que vous voulez revenir sur le truc que vous avez fait avant parce que vous appréciez vous pouvez mettre en grand écran ça c'est donc vous pouvez aussi donc ici ajouter des vidéos donc les donc tout ce que j'ai vidéo tout simplement dans la pellicule aussi et vous pouvez ajouter des images donc tout n'importe quoi donc stocks ça c'est ce que fournit l'application et c'est pas top il ya tout hall photo enfin tout 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 simplement voilà ensuite vous pouvez ajouter une zone de texte donc vous avez différents de police du coup donc on va dire que je veux la standard après vous dedans vous choisissez la couleur la police pour qu'elle soit placée sur l'image donc c'est ultra pratique comme site et puis ce que vous voulez mettre dedans tout simplement voilà ensuite vous pouvez ajouter des sons donc des bruitages ou des musiques c'est ultra simple je vais vous montrer vous êtes dans sound fx vous faites extract from vidéo c'est à dire extraire une vidéo de la pellicule du coup vous cliquez dessus vous choisissez une vidéo que vous avez pris en enregistrement d'écran sur votre téléphone et vous la remettez dessus pour faire des bruitages donc les vidéos que j'ai à peu près là c'est tous des bruitages que j'ai pris sur youtube et aussi vous pouvez faire aussi donc vous allez ici vous choisissez musique et après il ya déjà des musiques proposées mais sur certaines applications vous téléchargez la vidéo dans la pellicule et vous pouvez l'extraire en vidéo ici voilà donc je pense que j'ai déjà fait un peu près le tour c'était été rapide mais clair je pense vous me dire en commentaire en tout cas si vous voulez un plus gros détail du coup les gars on se retrouve en fin de vidéo j'ai oublié de vous parler de vous dire que par contre ça peut arriver que les montages lourds de 11 minutes à 7 minutes prennent environ de 10 à 30 minutes d'exportation si vous voulez avec 4k 60 images par seconde avec la qualité la plus optimisée ça prendra un peu de temps voilà donc vn c'est quoi du coup c'est une application facile à utiliser vous pouvez importer des vidéos des documents avec des différentes fonctions de montage il peut rendre vous pouvez rendre votre montage plus efficace et beaucoup plus beau que sur certains autres sites parce que certains avec il ya des pubs et tout du coup là il n'y en a pas c'est ultra quali elle est notée à 5 sur 5 je crois sur app store donc vous avez juste à taper vn donc les mecs j'espère que ça vous aura plu c'était la découverte d'un logiciel de montage pour vous du coup j'ai direct accroché sur ce site j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ça vous a plu et ça vous a aidé pour faire ce que vous vouliez avec en faisant des montages n'hésitez pas à vous abonner à liker en masse ça fait plaisir ça aide la chaîne vous voyez je suis un petit youtuber en ce moment peut-être que plus tard je prendrai de l'ampleur on donne tous les mecs donc moi j'ai plus quelque chose à vous dire c'est générique de fin tchao les mecs